bonjour à tous zarker et shadow pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo live construction aujourd'hui et qui ne sera pas consacrée à un set ce sera un set de construction mais encore une nouvelle marque en fait voilà que vous connaissez déjà pour avoir fait d'autres choses et donc on va récapituler un petit peu ce dont on a parlé jusque là parce qu'en fait on aime bien vous faire découvrir de nouvelles choses donc à la base on connaît tous l'ego je pense hein avec sa minifigues ses briques son papy mother fucking broussard voilà on vous avait fait découvrir bon assez dernièrement créo vous connaissez je pense de chez hasbro donc après leur tentative de build to run qui a plutôt fait build to fail tout tombe ouais c'est pas grave bah il restera en avant l'ostrique je veux bien que tu ailles me chercher papy moujo donc on vous a fait enfin l'other killer vous a fait découvrir topaz et tout tombe tout tombe dernièrement on a parlé aussi de de docteur docteur jo de caractère building docteur ou de docteur ou d'un ami sur ça qu'on appelle docteur jo voilà et on vous a fait redécouvrir il n'y a pas longtemps avec nos super paquets de figues les figues en méga blocs bon là je vais un petit peu voilà elles ont quand même bien évolué tout le temps les figues en méga blocs oui c'est vrai qu'à l'époque c'était différent oui alors aujourd'hui on a décidé de vous faire découvrir encore autre chose mais je pense que ce sera pour le moment la dernière chose qu'on a découvert me prendre un théorifique sur amazon mais j'ai plus trop de thunes donc donc les théorifiques à tomber en ça pour le moment et donc on va vous faire découvrir un nouveau package amazon point fr mais c'était envoyé de d'angleterre voilà alors ça arrivera peut-être en france je sais pas mais c'est parti d'angleterre ça vous fait passer oui ça m'a parlé assez cher je veux dire c'était clairement ça valait pas son prix mais bon on vous aime voilà donc les fusils visite et je me demande ce qui peut être là dedans je me demande ce qui peut être là dedans ce que c'est que ça en jeu de un jeu de construction je sais que ça je viens quand tu pars non mais c'était fait exprès donc c'est donc mario kart free et c'est du kenex effectivement en deux minutes 2009 ou 2010 c'est que c'est c'est d'abord avant je pense du milieu 2007-2008 de nous autres non je pense pas en ce que je reçue à l'époque bref en 2000 il semble que autant des battle storm de megablox il y avait déjà du kenex lego ça m'étonnerait pas non non je pense un franchement j'ai pas du cas voilà ils ont essayé de se lancer en dossier dans les bris de construction voilà en plus de leur système souvent qui va qui combinaient de base des barres ronde avec des l'artic on va on va en trouver un là dedans voilà avec des pièces à multi-clips souvenez-vous et donc voilà et donc là bas ils ont mis des briques maintenant dans leur set et donc on voit ce que ça va donner voilà alors on a des titres il y a deux types de sets pour le moment deux motos donc la moto de mario que vous avez en face de vous et la moto de luigi qui est à peu près la même chose en fait comme vous pouvez le voir ici et donc bien entendu les cartes qui sont tirées comme c'est marqué dans la version du mario cartouille et qui sont assez énorme aussi niveau taille et par rapport aux personnages et qui ont un pullback moteur aussi un moteur à rétro friction que vous c'est bon je peux parler ouais donc un moteur à rétro friction donc qui comment on dit on peut tenter mettre la wallcraft je pense non c'est dommage ça donc un moteur à rétro friction comme je disais que vous le tirez comme une fusée quoi est ce que je peux l'ouvrir autrement qu'en coupant ça ouais je viens tu me passe le cutter quand même m'excusez pour donc ils vont faire d'autres sets comme par exemple une course et je sais qu'il va y avoir une carte pour bozoir enfin bowser pour les pour les non intimes oui alors il va y avoir une carte de bowser il me semble qu'il y a une carte de peach si j'ai pas de bêtises c'est possible je sais plus ah oui il y a aussi tous les cartes viennent avec un un des objets bonus en gros donc mario vient avec la peau de banane voilà ici voilà qui est mon préféré de personnage et l'étoile pour lui dit je vois pas trop pourquoi l'étoile je vais plutôt dit autre chose mais bon oui en effet mais il voulait peut-être pas il voulait peut-être vendre luigi justement rien qu'avec l'étoile en fait c'est génial je vois pas trop pourquoi non plus le champignon étant donné que il y a l'oeuf il son annoncé dans la carte double dash quoi yoshi c'était son pouvoir et donc qui n'a jamais joué à mario kart on vous explique pas ce que c'est à force à commencer sur super nest d'un rafp monsieur sur oui et il y en a plus sur trois deux est ce qui va le rafp n'est pas encore sorti et donc allez que j'ai pu tester on a pu tester tous à la japan dernièrement donc l'intérieur bien entendu vide je pensais qu'il y aurait étant donné qu'il montre donc c'est une chouette forme de colle en fait ah ok print free track panels at knx.com oui en fait tu dois imprimer toi même ton ouais c'est un peu dommage de la piste et c'est pour ça en fait que c'est pointu en fait oui enfin c'est dommage quand même qu'ils auraient pu l'inclure quoi oui c'est dommage quand même qu'ils auraient pu l'inclure quoi oui il y a pas mal de stickers mais cette fois ci je vais les coller donc j'arrive pas à fermer la boîte c'est bon c'est pas grave on veut juste monter la piste comme ça et puis vous avez votre rampe donc des sachets non des sachets d'ailleurs donc un sachet de pièces avec toutes les pièces de la modèle est assez énorme et un sachet avec donc le modèle et les autocollants il y en a plus que ce que je pensais ah non 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 en fait je croyais qu'il y en avait plus il y en a 5 bon c'est parti je pense que je vais d'abord ouvrir ça ça va c'est sympa c'est pas un truc assez plat pas un truc qui se trimballe dans la boîte voilà donc la planche d'auto qu'on en met plus près donc c'est correctement voilà non c'est bon c'est et donc bah attendez on va regarder ah ok c'est un dépliant pour vous l'avez vu normalement donc il ya en tout six étapes de l'autre côté on voit tous les autres modèles donc si vous voulez pas garder la boîte mais vous voulez garder le modèle vous avez tout et ils vous disent à la fin ça c'est bien comment coller les autocollants alors si je dis pas de bêtises il me semble que les autres clans sont pas d'ultra bonne qualité bien alors donc la première fois qu'on vide le sachet on a donc la plupart des pièces basiques avec les pneus et les roues du jante oui pardon les jantes j'ai un peu de mal avec l'angle de la caméra en plus on a le modèle à côté dans un autre sachet on a trois pièces j'ai l'impression à deux deux dont une qui est en deux parties quoi en fait c'est un peu naze donc on à l'avant et ce qui pourrait être considéré comme le siège par casse voilà le là je garde vous attend comment ça s'appelle j'ai un truc de mémoire je sais pas la carrosserie c'est quand je sais plus non mais c'est un nom précis en fait et bon la figurine après c'est un meilleur point oui voilà je garde le meilleur pour la fin alors je veux bien que pour ce qu'on appelle grand chose voilà donc on fait le plaisir un petit peu alors j'aimerais montrer un petit peu comment ça fonctionne donc déjà une brique deux fois quatre apparemment forcément des trous et vous pouvez remarquer donc le la forme kenex en fait c'est pas très joli à voir la caméra genre de choses donc première étape je pense qu'on va détailler toutes les étapes alors je remarque que le plastique est de bonne qualité je trouve il fait plus penser à celui de megablox mais il est de vraiment bonne qualité je trouve donc voilà pour la première étape la seconde étape non pardon je dis vague vague donc d'ailleurs je vais faire ça bien j'aime bien même les 1 sur 2 ont un un imprimé mais quelque chose de gravé on va dire monsieur le suivi en forme de croix j'ai des pièces qu'on n'avait pas c'était bien c'est un peu comme le mémoire en fait c'est un mélange entre lego et kenex c'est la pièce d'attache entre les deux mais je parlais juste pour compatibilité lego kenex mais en effet oui c'est la c'est plutôt la pièce méga blox donc ça c'est la première étape la seconde c'est de mettre tout à niveau en gros donc avec je pense que des plaies sur des plaies oui mais je préfère préciser étant donné qu'on a le temps on en profite un j'ai le temps donc j'en profite justement ce qu'on a mis d'une moto ensuite on referme le tout m'a fini la construction j'ai j'ai dit oui donc ensuite ça va un petit peu plus complexe donc là c'est plus kenex ouais alors par contre vous remarquerez que les pièces sont beaucoup plus petites que les kenex de notre époque 1 à nous les vieux kenex de base pour les pour genre les grands huiles genre de choses alors la moto qui est déjà beaucoup plus grosse visiblement que le personnage donc tu as assez sympa ça donc apparemment cette pièce la transparente qui va dans l'axe kenex permet une bonne rotation en fait de l'axe donc c'est à dire qu'en fait la mode la roue de la moto roulera vraiment bien quoi ça fait longtemps que je n'avais pas construite ça fait ça fait sorte of plaisir si tu vois ce que je veux dire je ne vois pas trop ce que ça veut dire moi donc si tu as compris c'est déjà pas mal merci voir un mail sympathique alors je vais montrer ça à la caméra donc ce qu'on a fait c'est que on a attaché la barre qui est ici à la tâche kenex ensuite on a placé la partie transparente que vous pouvez voir ici ressortir ici on a placé la roue dans la jante enfin le pneu dans la jante et ensuite on a pris cette pièce là qui en gros sert de pot d'échappement je dirais et enfin on place la seconde barre la sonde attache vire ok la seconde attache viret qui fait voler le pot d'échappement en gros c'est toujours sympathique donc voilà en gros l'assemblage voilà et donc on va l'attacher à ce qu'on a construit à l'étape une et deux c'est un petit peu difficile de l'attacher sans casser quoi que ce soit enfin détaché quoi que ce soit à d'accord il faut donc en fait la barre n'est pas utilisée au maximum de sa capacité il doit y avoir un demi de plus je pense ça roule bien ça roule bien pour le monde le vrai pour l'échappement apparaît en fait donc on utilise la caringue et on va placer cette pièce là qui est une pièce de détail on va dire à l'intérieur du trou qui est ici donc en fait on a une forme super jolie puis une forme énorme moche ensuite c'est un peu genre la vieille moto pro builder chez méga blocs quoi avec des roues faites en briques et tout le reste fait avec des avec des méga beurre pour des pièces rondes quoi les roues sont en briques attention les roues sont faites en briques pas de reste donc on assemble la seconde jante on place une une sorte de cylindre bleu comme le cylindre transparent qu'on a placé à l'arrière puis on prend un axe qui est un axe de 3 je dirais niveau taille selon les go on va dire on va le placer dans la jante dans la jante dans la fourche pardon la fourche de la moto tu vas y arriver ? ah ok d'accord il faut le placer dans ce sens là apparemment ok ça a l'air d'être ni un je ne vois pas ce qui pourrait foirer donc on a assemblé ça ensuite on place ce qui ressemble à des barres de dos en fait à l'intérieur et qui vont servir en fait de guidon et donc on prend les deux parties et devinez quoi on les assemble ça donne une moto assez conséquente quand même hein qui franchement elle est pas trop mal je trouve qu'elle rend pas si mal que ça elle rend mieux que sur les images c'est pas de stickers hein ? ouais les stickers en effet vous allez en vouloir là vous allez en vouloir enfin ils vont en vouloir plutôt alors donc bah je vais coller le m de mario d'abord ça sera bien je prends mon temps parce que j'ai pas envie d'abîmer les autocollants je les colle pas devant la caméra parce que je préfère être précis vas-y vas-y là tu peux prendre ton temps donc l'autocollant principal qui est en gros le symbole de mario hein le m de sa casquette voilà donc sur l'avant du guidon et la moto s'en va non mais laisse-la elle revient vers moi c'est parfait ok Kennex c'est une marque des Etats-Unis bah les sims like IS donc B ah pièce Kennex courant fabriqueux aux Etats-Unis et éléments spéciaux fabriqués en Chine ça me rappelle Lego ça ok par contre je crois qu'ils ont fait une traduction totalement nulle parce qu'on passe d'imprimer gratuitement des pistes des feuilles de pistes sur le site quoi j'ai l'impression débile hein s'il fallait payer 5 euros le pdf par une pièce de piste sérieusement va chez Kennex quoi t'imprimer un truc de papercraft quoi en effet et en français ça donne imprimer des panneaux de voix libres chez Kennex sympathique imprimer des panneaux de voix libres et d'ailleurs effectivement j'ai pensé avec Lego c'est que Free en effet oui récemment oui livre au lieu de c'est pas gratuit oui donc oui ce que je pensais avec Lego c'est que on a pas mal de leaks en ce moment de figurines donc on a eu des figurines série 6 visiblement on a eu les nouvelles figurines de du thème pour filles là qui va arriver et ça vient toutes ces images ont toutes été liquées sur un site chinois et je me demande sérieux si c'est pas une entreprise une des fabrications chinoises tu vois tu penses bah je sais pas mais ça semble un peu bizarre quoi c'est une de là ça ferait bien l'air parce que je pense que Lego serait bien deg c'est de déplacer jusqu'en chine au final pour se faire liquer ces trucs maintenant deux ans avant ça ira peut-être venir au uniquement au Danemark quoi qu'ils étaient aussi en Hongrie maintenant Danemark, Hongrie et je sais plus oui mais c'est bien de fabriquer en Allem en Europe ouais je pense j'ai bien entendu finir c'est bien c'est pire mais je dois ouvrir enfin au final à part les mini-filles pour filles on n'a pas vraiment vu de nouveauté non sur le thème de filles non mais bon c'est vraiment sans mettre un gros Belleville 2.0 ce qui est dommage d'ailleurs ouais parce qu'il a pu continuer avec les filles qu'on a nous hein ouais ouais on veut faire des filles de poupées là on fait des filles préfères ça mec je sais pas j'ai pas les films de vent donc je vais pas faire mon mais oui c'est vrai qu'il me semble moi j'ai entendu dire que Belleville marchait super bien à l'époque c'est quoi à l'époque ? tu sais que Belleville c'est pas terminé il y a si longtemps que ça en fait parce que quand je suis allé au village j'ai entendu des vendeurs qui me disaient qu'il y en a certains qui venaient exprès ici pour acheter du Belleville ok pourquoi pas après il paraîtrait que c'était plutôt des garçons après il a été c'est peut-être la pièce spécifique non ? oui possible il y avait pas mal de pièces spécifiques et transparentes t'as présenté les stickers c'est lui ? t'as quoi faire juste à la rendre avec les stickers ? ouais je vais rassembler deux parties de la moto bah tu vas le faire ? en tant que t'as rien fait attends c'est juste que ça a été assemblé bizarrement voilà pendant que je sors la figurine donc donc vous avez un sticker là et là bien sûr ça va être décollé donc ça fait quatre stickers c'est ça le comptait et un à l'avant avec le rouge de marron donc au final il couvre toute la pièce qui était grise de base donc c'est quand même assez assez impressionnant pour changer notre couleur je crois que j'ai pas noté que les bandes rendent assez bien donc on a du noir, du rouge et du blanc d'accord il est bien ton mariage de figurine je crois que j'ai rarement vu une figurine aussi étrange regardez-moi ces bras quoi regardez-moi ces bras quoi ah oui c'est ce que je me disais en regardant sur la oui en effet sur la boîte y rentrent vraiment bizarre les bras mis alors les bras sont assez bizarres et le vrai mari va nous se faire écraser ils sont super plaqués alors la figurine était assez énorme passe-moi la figurine de Megablox pour montrer déjà qu'elle est bulked up comme tu dirais elle a déjà beaucoup de trucs en plus la figurine est assez énorme je dirais un peu plus grande qu'une figurine ça n'aurait pas pu être mis autre part sérieusement l'inscription de la ligne chine ouais copyright 2011 nintendo kenex lpg made in china china plutôt c'est le du Leonardo ce n'est pas un italien c'est un chinois en fait donc on va le mettre sur sa super moto Mario on va peut-être parler de l'articulation avant ouais donc articulation main pivot ouais idem pour les épaules pareil pour les épaules pareil pour les jambes et c'est vrai c'est encore un truc avec la characters building voilà il faut tourner maintenant au niveau de ils font tout ça maintenant et il faut tourner au niveau de la tête aussi et niveau couleur on peut noter qu'il a une peinture au niveau des jambes aussi oui car il a des chaussures qui sont drôlement bien peintes d'ailleurs elles sont vraiment peintes jusqu'à la fin du pantalon ouais la salopette est simple mais bon mais elle est peinte quand même enfin ça me donne surtout envie d'avoir Yoshi dans ce format là je t'avouerais les bras oui mais les bras sur Yoshi c'est moins c'est moins voilà quoi c'est pas censé être un humain à la base donc bon on s'en fout quoi Mario vu sa tronche c'était pas censé être un humain non plus mais euh... euh... attendez... ah non je suis arrivé à la fin donc en fait... en fait la moto était bien jusqu'au moment où Mario s'est assis dessus quoi pourquoi ? parce qu'il est debout sur la route et c'est ça l'idée en fait non ? tu vas voir tu vas voir tu vas voir et tu vas pleurer ok j'arrive à passer simplement c'est pas moi qui l'a acheté dans mon autre côté tu t'en fiches moi j'ai deux raisons pour pleurer je crois aujourd'hui oui parce qu'il a acheté 3... 3... 3... 3... 3... 3 sachets là enfin 3 packs de mini-filles dra... de mini-dragons de mini-dragons il a pas eu un seul nouveau hein enfin... tu me montrerais plutôt euh... wouuuuuh ouais c'est simple hein bon tu me parles de Mario euh... bah euh... il est plutôt proportionnée non je déconne on parle un petit peu peut-être non ? je sais pas euh... 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 ah ow... non mais en fait le truc c'est que euh... euh... bah euh... la moto si elle était composée que cette partie là en fait si on voyait que que ça ça irait parce que le... je n'avais toujours pas... voilà le carénage le carénage rend assez proportionné on va dire par rapport à Mario qui on va le dire quand même assez petit à la base Mario est assez petit mais quand on voit tout ça why enfin je dois dire qu'au final il est assez sympa quoi il est assez sympa pas pour 20 euros mais c'est assez sympathique j'ai payé 20 euros donc sur Amazon avec frais de port je l'ai reçu en deux jours c'est assez rapide venant des états de l'angleterre et donc bah écoutez je vous recommanderai pas de payer 20 euros pour ça peut-être que vous voudrez plutôt vous acheter un set véhicule même si c'est vrai que c'est un white card oui véhicule je suis débile moi bah tu me disais il y a un set de pistes qui est sorti en meilleur et donc il y aura entre autres un cap de Bowser il me semble peut-être qu'il y a Peach je crois qu'il y a Wario aussi je sais plus j'ai entendu Bowser en effet récemment Bowser je l'ai vu en vrai je sais qu'il existe mais il me semble d'ailleurs que la magnifique est assez petite ce qui est dommage ouais sinon je vois que Luigi est plus fin enfin il y avait des nouveaux moules pour chaque corps je pense que je ouais ouais bah Mario est plus gros enfin bon c'est sympathique je vous recommande peut-être pas pour 20 euros mais si vous avez envie de tenter vous aimez Mario Kart c'est même moins cher à la base quoi c'est très très peu cher à la toute base c'est sûr ah oui oui j'ai vu sur des puis enfin j'ai vu une image avec le prix en magasin c'était genre 7 dollars quoi mais bon il est il est assez ok il n'est pas mal c'est juste que bon avoir des bras de minifix pour un truc qui est deux fois trop gros pour ça et avoir des disproportions sur la moto c'est un peu dommage quoi après c'est peut-être pas bon de faire autrement je sais pas peut-être avec leur celui-là je sais pas je pense quand même qu'ils auraient pu tenter un truc en trois à trois tenons de large par exemple ou des choses comme ça enfin bon bah écoutez je pense que ça va être la fin de la construction et puis bah dites-nous si vous avez apprécié gros mario et sa grosse moto et je sais pas je pense que pour le moment ce sera la fin des nouvelles découvertes de cet été en fait j'ai plus de thunes donc voilà voilà m'ont payé du kobe du best lock concours du tout hérifique du Ligao oui mais si j'ai vu du Ligao je m'ont payé du Topaz hein le Topaz où on ressort les trucs de Ligao euh et puis sinon je crois que je vais m'aider aussi donc et donc voilà d'autres questions commentaire ? bah allez-y hein comme d'habitude voilà et puis moi je crois que j'allais pioncer et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle vidéo même même pas une revue on verra on verra ce qu'on ferait allez voir je sais même pas ce qu'on va faire ouais en effet il me semble qu'on a une vidéo prête mais bon on verra ça avec la réalité assez spéciale il me semble mais il y a peut-être qu'on fera autre chose entre temps on verra il y a même la moto qui m'ont senti cassé allez alors la chose à apprécier et à plus